... Jamais nos sociétés n'ont consommé autant de matières premières qu'en ce début de XXIe siècle. L'émergence de nouvelles puissances comme la Chine ou l'Inde a provoqué une explosion de la demande. Cette ruée vers les matières premières a provoqué une envolée des prix à tel point qu'en 2008, des émeutes de la faim éclatent dans les pays en développement. Mais l'insatiable appétit de la Chine n'explique pas à lui seul la flambée des prix. La responsabilité de certains acteurs du marché est clairement mise en cause. Mais qui sont ces spéculateurs dont parle Barack Obama ? Comment fonctionnent les marchés de matières premières, réputés, complexes et opaques ? Pour répondre à ces deux questions, il faut rencontrer ceux qui sont les principaux acteurs de ces marchés. Les traders de matières premières, ceux qui achètent, transportent et revendent ces marchandises. Ils appartiennent à une vieille corporation, celle du Grand Négoce International. Cette corporation a une règle de base, le secret. Et cela nourrit tous les fantasmes. Un négociant est une société ou un individu qui achète une marchandise pour la revendre plus cher qu'il n'a acheté. C'est un métier où on déteste le risque, mais notre raison d'être est de prendre ce risque. On n'est pas là pour voler de l'argent, on est là pour prendre le risque, et si on a raison, gagner de l'argent. Nous sommes des marchands, des faiseurs de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Les négociants de matières premières ont fait de Genève la plaque tournante de leur activité. Proximité des banques, fiscalité avantageuse, pas moins de 400 sociétés de négoces y sont installées, et parmi elles, les géants du secteur. Vitol est le numéro un mondial de trading de pétrole, 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis, il y a le club des 4 grands du négoce agricole, 80% du marché des céréales à eux seuls. Dans le milieu, on les surnomme les ABCD. Un peu à l'écart, dans le discret canton de Zoug, le groupe Glencore, aussi puissant que secret, il est présent dans toutes les matières premières et pèse plus de 250 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais que sait-on réellement de ces géants du négoce ? Rien, ou presque. Sur les rives du lac Léman, les traders de matières premières cultivent l'anonymat et ont pour habitude de fuir les caméras. Ces multinationales vont rester fidèles à cette règle et décliner notre invitation. En un an d'échange de mails, le groupe Glencore montrera sa parfaite maîtrise de l'art de ne jamais dire non. Seule la société Louis-Dreyfus Commodities, par la voix de son directeur général, s'expliquera sur son choix de garder le silence. Dans le passé, nous avons trop souvent constaté la facilité de certains à résumer le débat à un conflit riche contre pauvre, multinational contre petits fermiers locaux, technologie contre pureté, etc. J'espère que vous contribuerez à enrichir le débat au-delà des thèmes moralisateurs habituels, même s'ils sont utiles. Bien à vous. Mais pendant ce temps, d'autres négociants ont accepté de nous rencontrer, comme Gilles Chotard, trader de pétrole, hier encore dans l'une des plus grosses sociétés de négoces pétroliers au monde. « Prenez un polytechnicien, un corps des mines, un énarque, agrégé de mathématiques et de philosophie, en général, vous en ferez le plus mauvais trader de pétrole de la Terre. Le trader, lui, il dira, voilà les gros paramètres, et hop, on se lance. Votre expérience, votre intelligence, votre sens du risque qui vous guide. Parfois, on se casse la figure de belles manières pour donner une idée. Sur une cargaison qui vaut 100 millions de dollars, vous essayez de gagner 100 000 dollars, et s'il y a une volatilité gigantesque qui fait que quand vous faites une erreur, vous perdez 3 millions de dollars, donc vous risquez 3 millions de dollars pour en gagner 100 000, là, c'est un métier très difficile. Là, vraiment, les meilleurs survivent. Le meilleur, pour tous les négociants, s'appelait Mark Rich. C'est lui qui, dans les années 1970, a révolutionné le commerce du pétrole. Un véritable mythe qui incarne à lui seul toutes les ambiguïtés de la profession. J'ai travaillé dans sa société. C'était un gars extraordinaire. Un gars qui parlait, un monsieur dans notre domaine, qui parlait 5 langues, qui avait une façon d'intégrer l'information, de se souvenir des gens, des personnes, des informations, de manière extraordinaire, qui avait le sens du risque, qui avait le sens des contacts, qui était un petit peu notre mentor à tous. Mark Rich était un grand négociant, et tous ceux qui l'ont approché en témoignent, humainement, c'est autre chose. Aujourd'hui encore, le nom de Mark Rich est associé à un scandale survenu dans les années 1970. En 1978, la prise de pouvoir des Mollahs à Téhéran va entraîner une interruption des livraisons de bruts iraniens, puis un embargo américain. C'est un séisme économique et politique. La fortune de Mark Rich des années 1970 vient du fait qu'il avait monté du trading entre l'Iran du Shah et Israël. Et ensuite, il a maintenu ses positions dans l'Iran des Ayatollahs, et il a continué à travailler sur du pétrole iranien à l'époque de l'affaire des otages de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Mark Rich figure alors dans la liste des dix hommes les plus recherchés par le FBI. Le trader est obligé de s'exiler en Suisse. Jusqu'à sa mort, à l'été 2013, il ne remettra plus les pieds aux États-Unis. Même si Clinton avait pardonné officiellement à Mark Rich, il n'est jamais rentré aux États-Unis. Je dirais que Mark Rich a toujours été à la bordure. Éthiquement ? Éthiquement. Non, il n'avait aucune éthique. Et il était à la bordure même de ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. Je pense que ça a été relativement injuste. Mark Rich, qui est devenu Glencore, c'était un petit peu les pionniers dans beaucoup de domaines. Donc ils sont allés jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au l'endroit où ils se sont brûlés un petit peu de temps en temps. Jusqu'où aller pour faire des affaires ? De Mark Rich à Glencore, c'est toute la part d'ombre du négoce. Mais revenons aux sources du métier. Le négociant est avant tout un marchand et il exerce son talent depuis des siècles. Lorsque le marché d'Amsterdam ouvre ses portes en 1611 en place publique, c'est l'effervescence. Des centaines de marchands discutent prix, quantité, qualité et date de livraison. Tout l'art du négoce. 400 ans plus tard, le rituel est encore là, comme à Londres, où, survivance d'un passé glorieux, les cours des métaux se fixent tous les jours à la crier. Un monde codé et réservé aux initiés. Pour faire du négoce, aujourd'hui comme hier, il faut aller chercher la matière première. Aller aux origines, disent les négociants. La matière première agricole la plus négociée dans le monde, c'est le café. Les négociants ont donc les yeux tournés vers le Brésil, premier producteur mondial, et vers Santos, la capitale du café. La ville vit au rythme des exportateurs, tous regroupés dans le même quartier. Une histoire vieille de plus d'un siècle et rien ne semble avoir changé. Tous les jours, des cafés venus des quatre coins du Brésil sont réceptionnés par les exportateurs, puis sélectionnés. On vit jour et nuit avec le café. On est en contact avec les producteurs, les revendeurs, les revendeurs, avec la bourse, les concurrents, les torréfacteurs brésiliens et ceux de l'étranger. C'est notre quotidien. Cela ne signifie pas que vous allez réussir. Vous pouvez autant réussir que vous plantez. C'est le propre du commerce. C'est le commerce. C'est important. Le rituel est immuable. Avant d'être proposé aux négociants, le café se déguste. C'est le terme employé. Et il est noté. Le port de Santos est le premier port mondial d'exportation du café. Chaque jour, des cargos quittent le Brésil pour livrer leurs précieuses marchandises aux négociants. Un négociant, pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui gère un flux physique. C'est-à-dire être capable d'aller gérer le flux d'un produit depuis un pays producteur et même l'intérieur d'un pays producteur jusqu'à un pays consommateur, l'intérieur d'un pays consommateur. Les transports, la logistique, le suivi de la qualité, etc. Ça, c'est un vrai métier. Après 12 jours de mer, le port du Havre voit arriver les bateaux en provenance du Brésil. Dans cette ancienne place forte du négoce mondial du café, il reste quelques grands négociants comme Patrick Masson, 30 ans de métier. Après avoir repris et sauvé la maison Jobin, créée en 1871, il est aujourd'hui rattaché au numéro 1 mondial, l'allemand Neumann Café Groupe. 10 minutes de vélo quotidienne pour rejoindre son bureau et le marché mondial du café. Du bail à laver 2,99, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au Brésil. Maintenant, je peux t'envoyer un échantillon parce que j'en ai, je crois qu'ils sont arrivés déjà. Le Maragot, oui, exactement. Liquide en bar, MS. Du... Non, non, quoi. Pas du machin, tu vois. Pas du truc de Mickey. On s'occupe d'acheter du café, de le vendre, en fonction des besoins des clients. Pour nous, on a deux risques à gérer qui sont d'une part un risque géographique, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'approvisionnement, il faut connaître les gens qui vous vendent le café à l'origine. Et puis ensuite, un risque de prix aussi puisque les prix varient énormément. Ça veut dire que si vous avez vendu du café à quelqu'un et je prends des chiffres au hasard à 100 et que les marchés sont montés à 300, il faut honorer vos engagements. Et ça, c'est la sécurité qu'on apporte aux clients. Petit poil vieux. Petit poil vieux, je ne sais pas ce que c'est, mais il est un petit poil vieux. On nous propose ces cafés-là. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne va pas les acheter. Parce qu'ils ne sont pas bons et que par rapport à ce qu'on devrait attendre de ces cafés-là, c'est vraiment pas la qualité à laquelle on est habitué. Alors ça, c'est astringent, c'est pas bon, c'est rance. Notre métier, c'est avant tout d'être des gens de produits. On connaît le café, on essaie de le faire valoir, on essaie de le promouvoir, on essaie de le commenter, on essaie de conseiller le client sur les qualités, sur les mélanges, etc. On est vraiment des gens du produit. Donc là, le Brésil, je pourrais... Ah oui, je pourrais même encore te faire mieux, je pourrais te faire ça à 2,57. C'est pas mal, hein ? Ah bah, t'avais fait 2,45 en Njima et 2,60 en Brésil. Ah bah oui, mais dis, t'avais acheté au plus bas, je te ferais remarquer quand même une fois de plus. Ah bah ouais, 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 comme tu dis. Euh... J'arriverais quand même à te faire ça à 1,80. T'avais fait 1,87. Comment on avait fait d'ailleurs la dernière fois ? Je sais même plus. Je t'avais fait un cadeau en Nicaragua. Un bon trader, c'est un trader qui rapporte de l'argent. Quelqu'un qui connaît le marché, sa tendance, qui perçoit les opportunités, qui a les compétences techniques pour faire de bons deals et une discipline de gestion des risques. C'est indispensable pour retirer ses pions en cas de perte et empocher les bénéfices quand il se présente. Londres est avec New York une des deux places fortes du marché du café, ce qui explique la présence de nombreux négociants dans la capitale britannique. Tarek El-Kazindar a fait carrière dans les plus grandes maisons de négoces de café avant de lancer sa propre affaire. C'est un passionné du produit, mais aussi du marché. C'est génial. Le mouvement des marchés est vraiment intéressant. C'est une des matières premières les plus volatiles au monde. C'est fascinant. Une année, vous avez une récolte énorme et la suivante, une récolte minuscule, elle-même compensée par une autre bonne récolte dans un autre pays ou une plus modeste dans un autre. tenir compte de tous ces paramètres est passionnant. Je voyage pas mal, au moins une fois par mois dans un pays producteur. Je vois mes fournisseurs, on discute, je regarde comment les affaires se présentent, comment s'annonce la récolte. Je fais ça depuis 25 ans. Les traders de matières premières sont avant tout des globetrotters. Le négoce ne se fait pas uniquement au téléphone ou derrière un ordinateur. Armand Ezerzer est en voyage d'affaires à Taïwan. Il a commencé sa carrière dans le sucre, tâté du cacao, pour ensuite se consacrer au coton et fonder sa société Mambo Commodities. Rendez-vous chez les grands filateurs au sud de l'île pour leur vendre du coton. Armand Ezerzer est accompagné d'Apollo Chang, son agent sur place, et de Masaoud Mama, son associé au Togo. Tous les opérateurs de coton voient le coton non-stop. On ne peut pratiquement pas imaginer faire ça sans aller toucher, voir. Alors on le voit moins souvent parce qu'il y a toute une partie où on est au bureau, mais il y a des cases qui sont remplies dans la tête. Tel coton, ça correspond à ça, ça vient là. On reçoit les échantillons non-stop qu'on va voir en salle de classement. On regarde, tiens, ça c'est par rapport à ça, ça c'est moins beau. Tiens, il est bien brillant cette année. Tiens, on pourrait essayer telle filature, ils aiment bien ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on remplit les cases en fonction des filateurs, ce qu'ils aiment et ce qu'on va recevoir comme coton d'une année sur l'autre. La filature est le premier maillon de l'industrie textile mondiale. Le coton se transforme en bobine de fil qui approvisionneront les usines de confection qui ont désormais installé au Cambodge, au Laos, au Bangladesh ou en Ethiopie. La société IWA est l'un des plus gros filateurs de Taïwan. Des milliers de tonnes de coton sont achetées chaque année par M. Tsai qui traite avec les plus grands négociants et il est réputé dur en affaires. qui traite à la fin. Merci. Oui, nous avons un petit bouton. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un me dit que je me dis 79.5 pour un inch et un inch. Oui. Il dépendra de 41 ou de 31. Vous voulez 41, 31? 31. C'est difficile pour moi d'obtenir ce temps de l'année. Je n'en suis pas le seul à chercher. Il y a un grand prix pour payer. C'est pourquoi 41, 31... C'est très difficile de trouver. C'est difficile. C'est difficile. Nous avons des strict laws. Et en strict law, c'est vraiment le meilleur que vous pouvez trouver. Oui. C'est immédiatement. On arrive à Taiwan. Oui, oui. Mais nous devons conclure sur la qualité. Si vous voulez, vous avez les samples ici. Nous conclurez. Nous envoyons vous des samples sealed. Et ce sera exactement ce que vous allez recevoir. We don't fail. Moi, je lui ai offert ferme. Il a claqué les doigts et c'est confirmé. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien, mais l'offre est ferme. C'est comme ça. T'as pas besoin d'un écrit. Et c'est très trompeur parce que tout peut se faire comme ça, dilettante, etc. Et puis d'un seul coup, ça va se faire. Ça va en deux secondes. L'opération va se faire. Il va y en avoir pour des millions d'euros. Parce que le 82, c'est 82 cents par livre de coton anglaise. Donc ça fait à peu près 1800 dollars. La tonne. 1800 dollars fois 500 tonnes. Donc on est déjà à un million de dollars. Juste sur ce qu'on discutait ce matin en quelques minutes. Donc faut pas non plus se tromper ni sur les termes, ni sur ce qu'on promet. Parce que si on s'est trompé sur les termes, on revient pas en arrière. Ce qui est dit est dit. C'est comme à la cour de récré. Ce qui est dit est dit. Moi, je serais David le bidet autour de 70. Et là, il a 250 tonnes pour du prompt. Regardez ce qu'il peut. Si autour de 70, il serait vendeur, les gars. Des millions de dollars sur une parole donnée. Ok, merci. A tout à l'heure. Voilà comment se traitent les affaires dans le négoce du coton. Mais vendre n'est qu'une partie du métier. Il faut savoir quand acheter. Le métier du négoce est avant tout affaire d'anticipation. Pour les négociants de coton, le repère du marché, c'est la Chine. Devenu le premier producteur, le premier consommateur, mais aussi le premier importateur de coton. C'est désormais à Hong Kong que l'International Cotton Association organise sa grande manifestation annuelle. Toute la planète coton est ici. Producteur, grand négociant et industriel du textile. Et tout le monde se connaît. Armand Ezerzer est un habitué du rendez-vous. Pour compter dans ce marché, il faut être là. La direction du marché commence après le rendez-vous de l'International Cotton Association. C'est vraiment là que la température se donne. La grande interrogation, c'est qu'est-ce que va faire le marché ? Personne ne sait ce que va faire le marché. Personne n'a la première idée. On a tous des doutes, des inquiétudes, une tendance auxquelles on a envie de croire. Mais on n'a pas la vérité. Personne n'a la vérité. Personne ne le sait. Au moment où on parle, personne ne le sait. Donc qu'est-ce qu'on est en train de tous faire ? On est tous en train de se jauger et dire, mais tu penses quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'il faut qu'on achète ? Est-ce qu'il faut qu'on vende ? On ne sait pas encore. Donc il va falloir se positionner et voir comment ça va se passer. Il y a un certain nombre de dictons sur le marché et qui illustrent bien le métier du négociant et que j'ai entendu au fur et à mesure des conversations ou autres. La première, un trader qui a de la chance est un homme dangereux. Parce qu'un jour, il n'aura plus de chance. Si un trader gagne de l'argent, il faut qu'il explique pourquoi il l'a gagné. Et pas simplement parce qu'il a eu de la chance. Le pire, c'est le trader qui tombe amoureux de sa position. Et donc qui croit qu'il aura raison contre le marché. Et la dernière qui est peut-être la plus jolie, un jour où je demandais à un grand négociant de quoi on avait besoin pour être un négociant. Alors bon, après quelques réponses, il m'a dit mais au fond, j'ai besoin, j'ai besoin d'un crayon. Je suis en train d'en chercher un. J'ai besoin d'un crayon. Au bout du crayon, une gomme. Et avec cette gomme, je peux remettre en cause en permanence ce que je viens de penser parce que le marché me dit autre chose. Désormais mondialisé, l'économie impose aux traders de matières premières un flux permanent d'informations. Les négociants doivent analyser et interpréter ces informations venues des quatre coins du monde. Jacques Kahn est un négociant Henri. Il est installé à Genève où il dirige la société Novel Commodities. Un certain nombre de grands groupes ont des départements de recherche qui font ce qu'on appelle les supply demand régulièrement pour pouvoir anticiper du rapport entre l'offre et la demande à court, moyen et long terme. Je pense que c'est ainsi que l'on se fait une opinion. Maintenant, les résultats s'avèreront être exacts ou faux et détermineront éventuellement, en fonction des positions prises, le profit ou la perte réalisée sur les transactions. C'est ce qu'on appelle sentir le marché ? C'est ce qu'on appelle sentir le marché. Ce qui n'est certainement pas une science exacte, mais c'est ce qu'on appelle effectivement sentir le marché. Gérardo Moscatelli est brésilien. Il est passé par le groupe Louis Dreyfus avant de diriger, à 35 ans, le négoce du soja dans une multinationale américaine. Le fait d'avoir une société qui travaille dans une société qui a des bureaux éparpillés partout dans le monde, qui a des bureaux en Chine, dans toutes les villes chinoises, en Argentine, au Brésil, aux Etats-Unis. Je lui dirais même que c'est tout, en fait. C'est fondamental. Vous pouvez prendre un trader, le meilleur des traders, qui a accès à toutes ces informations. Ensuite, le lendemain, vous le mettez dans un appartement chez lui tout seul. Il n'aura jamais les mêmes résultats, parce qu'il n'aura jamais les mêmes informations qu'il avait lorsqu'il travaillait dans ce réseau d'informations, en fait, qui est une multinationale. Hollandais installés au Brésil, Paul Perck, en vieux briscard du négoce international des produits agricoles, a appris à vérifier ses sources. L'information, c'est clé. Parce que si vous vous trompez sur une information qu'un collègue à vous vous donne de Chine, parce qu'il dit que la Chine, cette année, a suffisamment, par exemple, de maïs pour nourrir ses poules et porcs, parce qu'il a été voir les récoltes dans le pays. Pour lui, c'est tout tranquille. Et il s'avère à la fin que ce n'est pas tranquille du tout que la Chine arrive au marché et d'un coup importe 10 millions de tonnes. Ça change complètement le cours des prix, aucun doute. Et qu'est-ce qui arrive à celui qui ne l'a pas prévu ? Il perd beaucoup d'argent, généralement. Sur le marché des matières premières agricoles, les informations météo sont capitales. Recueillies le plus tôt et le plus précisément possible, elles vont permettre d'avoir une première idée des récoltes et donc d'anticiper. Vous devez comprendre les conditions climatiques. Les conditions climatiques sont déterminantes, surtout en ce qui concerne les matières premières agricoles. Il y a maintenant toute une industrie de météorologues qui utilise des technologies de pointe mises au point ces cinq dernières années. L'imagerie satellite peut fournir une information hectare par hectare sur la nature des sols. Ce sont toutes ces données qui sont aujourd'hui nécessaires à ce qui était jadis une opération aussi simple qu'acheter ou vendre un boisseau de blé. Les matières premières agricoles, comme le blé, représentent un enjeu considérable. Les récoltes sont observées à la loupe par les traders qui vont très vite vérifier si les informations recueillies étaient justes. Mais il ne suffit pas de faire de bonnes prévisions météo pour faire les meilleures affaires. Avoir les bonnes informations, c'est aussi avoir les bons contacts, les bons réseaux. En 2010, la Russie est confrontée à une terrible sécheresse. Les récoltes de blé s'annoncent catastrophiques. Pour faire face d'abord aux besoins de la population russe, le Kremlin décide de suspendre ses exportations. En deux jours, le prix de cette céréale augmente de 15% sur le marché international. Le groupe Glencore fait alors la une de la presse économique qui dévoile ses accointances. Effectivement, c'est une entreprise très controversée depuis le début et qui fait très régulièrement parler d'elle. Et notamment en 2010, elle a reconnu avoir spéculé à la hausse sur les prix du maïs et du blé dès le début de la période de sécheresse qu'a connue la Russie cette année-là. Et en même temps, Glencore a demandé publiquement à la Russie d'interdire les exportations de céréales. La Russie s'est exécutée en quelques jours, a interdit les exportations de céréales. Et à partir de ce moment-là, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté très brutalement de 30%. Et ce qui a permis à Glencore de faire des profits considérables. Si effectivement, Glencore a su, par ses antennes, par les liens que Glencore entretient avec certains oligarques proches de Poutine, s'ils ont pu être certains qu'il allait y avoir un embargo, effectivement, là, on prend des positions. Non, c'est de l'information, c'est à la limite de l'insider trading, mais on est sur un marché mondial, c'est du délit d'initié. Bon, mais le délit d'initié, ça passe aussi, c'est pas un monde de petits seins. Dans de très nombreux pays, ça passe, et il faut pas s'en leurrer, par la corruption. Et vous avez des sociétés de négoces dont le niveau d'éthique est à peu près correct. Vous en avez d'autres, et certains des noms que vous venez de citer, qui n'ont jamais compris ce que pouvait être l'éthique. En février 2011, la guerre en Libye va poser aux traders de pétrole un cas de conscience. Le pouvoir de Kadhafi est menacé par les rebelles qui s'emparent de Benghazi. Pour les négociants, les champs pétroliers libyens représentent un enjeu considérable. Mais avec qui entretenir des relations ? Sur qui miser pour faire des affaires une fois le conflit terminé ? Le choix, c'était de ne rien faire et de ne pas gagner, mais de ne pas perdre. C'était soit d'aller du côté de Kadhafi, soit d'aller du côté de Benghazi. Bon, c'est à vous de choisir, vous choisissez. Celui qui a choisi Benghazi, il a eu raison. Il a aidé, il a eu raison parce qu'il a gagné de l'argent. Il a eu raison parce qu'il a pris un risque financier qui a été probablement couronné d'un profit. Et il a eu raison parce qu'il était du côté des gentils et pas du côté des méchants. – C'est vrai, j'allais dire, on peut avoir un point de vue moral et se dire non, je n'ai pas du droit. – Je joue Benghazi. – Il y a d'autres traders. Il y a certains traders qui ont choisi le camp Benghazi et d'autres qui en même période, au même moment, ont choisi l'autre champ, l'autre camp. Et qui allaient en Tunisie, décharger des cargaisons, les remettre sur un autre bateau et les décharger à Tripoli, au même moment. – On prend le risque du partenaire, on prend le risque du produit et on prend le risque du prix. Donc on décide nous-mêmes avec qui on travaille. Personne ne nous force, on n'a pas un patron qui nous oblige à travailler avec telle personne ou tel pays, ou qui nous interdit pour des raisons X ou Y à travailler avec telle personne ou tel pays. Nous faisons comme notre savoir-faire professionnel et peut-être un petit peu moral nous l'indique. Un négociant prend le risque d'acheter la matière première avant même qu'elle ne soit produite. Un an avant la récolte, le coton a déjà fait l'objet d'une transaction. Armand et Zerzer travaillent depuis longtemps avec le Burkina Faso, aujourd'hui au premier rang des producteurs de coton en Afrique. C'est le début des récoltes, les producteurs rassemblent leur production. – On va les insuffler, nettoyer tous ces débris-là. – On verra mieux. – Voilà. – Rien n'est perdu dans le coton. Donc là, la fibre va servir à faire des vêtements du fil et les graines va servir à faire de l'huile pour l'alimentation et l'alimentation du bétail. Les prix sont élevés en ce moment. Ils sont historiquement élevés parce que les prix sur le marché international sont élevés. – Ça veut dire ? C'est combien ? – Avec le producteur, le kilogramme de coton graine, il revient à 245 francs. – Par kilo ? – Oui, par kilo. – Donc plus le prix qui va être payé sera bas, moins le paysan sera incité à replanter l'année suivante. Donc il faut essayer de faire en sorte que le prix le plus important se paye au paysan, sinon il va se détourner, il va aller sur du vivrier ou sur des choses à côté. – L'interlocuteur d'Armand et Zerzer, c'est la Sofitex. Cette société parapublique gère et commercialise la production de coton de l'ouest du pays, soit environ 500 000 tonnes de coton graine. – Ce coton qui vient d'être récolté, Armand et Zerzer l'a déjà acheté il y a un an. Non seulement il l'a acheté, mais il l'a déjà vendu à des filateurs asiatiques. J'espère que ça va être mieux que l'année dernière. – Lui, ça serait mieux que l'année dernière. Donc ça, c'est une usine de sous-lazeau. La qualité promise aux clients était leur rendez-vous. C'est l'heure de vérité. – On vient dans les salles de classement, on vient voir Joël et on lui dit « bon, qu'est-ce que c'est la réalité de ce qui va nous être livré ? Parce que nous, on doit livrer nos clients et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur livrer ? » Et il faut essayer de caler le plus proche possible des spécifications vendues aux spécifications livrées. Et ça, sans les salles de classement, les résultats de salles de classement, on ne peut pas le savoir. Donc c'est vraiment un métier. Il y a un émiettement, puisqu'on achète ici par l'eau relativement important. Et après, on livre des usines par l'eau de 100 tonnes, 200 tonnes, 500 tonnes, en fonction des besoins et de la taille de l'usine. – Tu prends Boby à 98. – 98 Boby. – 601 Boby et 5, 5, 3, 2. S'il y a un décalage très très net, ce qui a pu arriver à un certain nombre de reprises, on va se tourner tout de suite avant d'avoir à embarquer vers nos clients en disant « On vous a vendu telle origine, il y a un problème sur l'origine qui semble être assez marqué, on n'est pas sûr de pouvoir faire ça, est-ce que vous accepteriez un remplacement ? » Alors ils peuvent accepter ou refuser. Souvent, si le marché a baissé entre le moment où on a vendu et le moment où on doit livrer, il va dire « Bon bah, on laisse tomber le contrat, parce que ça va être plus avantageux financièrement. » Et il se procurera une autre origine par ailleurs. – Chez un autre négociant ? – Chez un autre négociant. Si la qualité est bien conforme à ce qui a été vendu, le contrat n'est encore que partiellement rempli. À partir du moment où le coton est mis en balle, les négociants cherchent à faire sortir la marchandise le plus vite possible pour respecter leurs engagements. Tout est maintenant une question de logistique, et tout le monde est à la même enseigne, que l'on s'appelle Louis Dreyfus, Carguil ou Armand Ezerzer. On s'assied sur la même chaise face à Paul Sourabier, qui a le contrôle des expéditions à la Sofitex. Et c'est avec lui qu'il faut négocier. – C'est une seule chose à quelqu'un d'autre. – Non, je fais partir. – Comme on travaille avec les transporteurs privés, je commence le chargement, mais je ne sais pas quand ils vont partir. – Et par le train ? – Est-ce que tu veux évacuer quand même ? – Oui, par le train. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, j'ai commencé même depuis la semaine passée. Le coton peut être acheté, mais l'embarquement, c'est autre chose. Parce que pour embarquer, nous sommes dans un pays sans littoral. Il faut donc forcément passer par un pays portuel. – Non, mais il n'y a pas que ici. Je veux dire, quand on travaille au Brésil, on a exactement la même chose. Le Brésil, Mato Grosso jusqu'à Paranagua, il y a 2000 km, 2500 km. Pour les faire, ils sont toujours en retard. Le port est... Il y a des montagnes de conteneurs en souffrance où on attend. On rate un embarquement, deux embarquements. C'est la même chose, que ce soit au Brésil ou aux Etats-Unis, n'importe où. Le coton, il faut physiquement le sortir. – Il faut physiquement le faire sortir. – Quel que soit le pays, ça ne change rien. – Voilà. – Ces balles de coton burkinabées seront dans quelques mois, si tout va bien, dans les mains des filateurs asiatiques. Les négociants font circuler 24 heures sur 24 les flux de matières premières indispensables à l'économie mondiale. – Une fois que l'on vend un Panamax, un bateau de 60 000 tonnes de soja, on est en train de parler d'une valeur de minimum 20 millions de dollars qui sont embarqués. Donc tout ça, en termes de risques financiers, de paiement d'assurance, ça représente bien sûr une pression. Donc si sur une année, on vend plusieurs millions de tonnes, ça veut dire qu'on est en train de parler de centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est toujours un risque, il y a le risque de l'acheteur, le risque du vendeur aussi, et le risque du marché au milieu. – 600 cargos et portes-containers entrent et sortent quotidiennement du port de Hong Kong, l'un des plus importants au monde. – Dans la tour de contrôle, l'organisation du trafic et de la circulation des bateaux va conditionner les délais de chargement et de déchargement. Un jour de retard pour un bateau qui attend son entrée au port coûte des dizaines de milliers de dollars. Un risque supplémentaire pour les négociants. Le négoce des matières premières, à commencer par celui du pétrole, suppose d'énormes quantités d'argent pour financer les opérations. C'est là qu'interviennent les banques. – La banque a horreur du risque, autant le trader aime le risque, autant le banquier, je pense, a horreur du risque. Donc il laisse le trader de pétrole prendre le risque et lui, il le finance par derrière. – Le négoce du pétrole est très intéressant pour nous, parce que l'on traite des affaires énormes, ce qui rend les opérations très rentables. – Si l'on prend un trader en pétrole brut qui exécute des transactions sur des durées de 10 à 45 jours, cela signifie qu'il peut encaisser environ 8 fois sa ligne de crédit par an. – Et sachant qu'un chargement de brut coûte 120 à 250 millions de dollars, vous pouvez imaginer combien il brasse ? – Non, je n'imagine pas. – Vous savez. – Mais vous pouvez nous le dire ? – Dans le secteur du brut, il y a des sociétés qui ont des chiffres d'affaires évoluant entre 100 millions et 200 ou 300 milliards de dollars. – Milliards ? – Oui, milliards de dollars. – Fin de tournée africaine pour Armand et Zerzer. – Retour à Paris pour gérer les contrats et affronter les problèmes de financement. – Lorsqu'on vient nous et qu'on propose d'ouvrir une lettre de crédit ou de négocier une lettre de crédit pour une… même si c'est un million de dollars de coton, ça ne va pas être la même histoire. Allons gagner peut-être 5-6 000 dollars si tout va bien. Donc, vous voyez, il y a une telle disproportion entre les matières premières qui sont traitées qu'on intéresse beaucoup moins les banques. ça va devenir de plus en plus compliqué, ça va donner l'accès surtout aux très grands groupes au crédit. Aujourd'hui, c'est ça notre grand problème. – Je ne travaille plus avec beaucoup de banquiers aujourd'hui. J'utilise des fonds d'investissement parce que les banques sont devenues très imprévisibles dans leurs comportements. Quand il fait beau, elles vous tendent un parapluie. Et quand il pleut, elles vous l'enlèvent. Elles font ça tout le temps. – Cela veut dire que les banques détestent le risque en fait, tout comme vous. – C'est vrai, mais vous savez, dans les années 2008-2009, et avec tous les problèmes que nous avons eus dans le monde bancaire, leurs cours s'étaient effondrés. Et non plus assez de cash pour fournir des financements. C'était dramatique, affreux. On se demandait comment fonctionnait, comment financer les flux commerciaux. Les banques ont coupé les lignes de crédit de beaucoup de gens. – À vous aussi ? – À l'époque ? – Oui. – Et qu'est-ce qui s'est passé ? – J'ai alors dû liquider ma société. Eh oui. – Ça a été un drame pour vous ? – Plus qu'un drame. Oui, c'était ma vie. Les négociants, passionnés par leurs produits et leurs métiers, ont aussi la réputation, et cela ne date pas d'hier, d'être des spéculateurs. L'histoire du négoce, c'est aussi celle de la spéculation. Déjà en 1903, le cinéaste américain Griffiths racontait dans Corner of Wheat les agissements sans scrupules d'un spéculateur qui s'enrichissait en plongeant les paysans dans la misère. La spéculation fait partie du métier. Il est important pour un négociant, et en l'occurrence la commodité qui m'intéresse, qui est le riz, d'imaginer à l'avance la montée ou la baisse des prix. Donc il s'agit de prendre des positions et d'acheter ce que l'on sait, que l'on peut vendre avec un profit, ou de vendre ce que l'on sait que l'on pourra exécuter avec un profit. D'où spéculation. Vous savez la spéculation c'est quoi ? C'est que vous estimez que vous êtes plus malin que l'ensemble du marché, et que vous avez mieux prévoir que l'ensemble du marché, ce qui va venir derrière. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une information que les autres n'ont pas. Auquel cas, d'accord, mais c'est un peu une forme de délit d'initié, sans que ce soit toujours un délit d'ailleurs. C'est une information meilleure que ce que les autres en arrivant du marché ont. Par contre, si vous n'avez pas de meilleures informations, si vous n'avez pas de scoop, c'est que simplement vous pensez que vous êtes plus malin que les autres pour analyser ce qui va se passer. Bon ben nous on n'a pas cette prétention. On ne s'estime pas plus malin que les copains. Si un négociant spécule, il ne survivra pas. Parce que spéculer, ça veut dire faire des paris. Et il y a un jour où vous finissez par avoir tort. Et les cimetières sont pleines à certains moments de négociants qui ont fait faillite parce qu'ils avaient spéculé. Patrick Masson a consigné dans un petit cahier d'écoliers la liste noire des faillites des négociants de café. En avril 86 au Guatemala, j'en ai en Italie en mai 87, un autre à Hollande en 90, 91 à Londres. En 94, une vieille société du Havre. En 98, une Eurocafé. Une société à Paris en janvier 2000. Il n'y a pas eu que des faillites. Il y a des gens qui ont arrêté leur belle mort, si je puis dire, en disant on n'y arrive plus, on arrête. Il y a des gens qui ont malheureusement pensé que les cours allaient monter ou baisser et qui ont été, j'allais dire, démentis par les faits et donc qui se sont trouvés avec des grosses difficultés financières. Le nom d'Anthony Ward pourrait figurer dans le cahier noir. Avant d'être contraint de céder son affaire en novembre 2013, il était considéré comme le plus brillant des traders de cacao. Surnommé Chocolate Finger, il défrait la chronique en 2010, en achetant la quasi-totalité des stocks de cacao de Côte d'Ivoire, le premier exportateur mondial. Quelques semaines plus tard à Abidjan, c'est la guerre civile et les cours du cacao explosent. L'espoir de cette entreprise était que, en achetant pratiquement tous les stocks de cacao qui étaient disponibles, les prix allaient monter et donc ces stocks gagneraient en valeur et permettraient à cette entreprise de faire beaucoup d'argent. Ça se voit parfois et il est tout à fait évident que la tentation peut-être pour des acteurs dominants sur un marché de retarder les ventes dans l'espoir que les prix augmentent, d'acheter autant que possible pour faire monter les prix et ensuite revendre avec une plus-value, c'est le cœur du travail du trader. La grande difficulté, c'est l'absence de transparence. En 2011, le G20 a mis en place un système qui s'appelle l'AMIS, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a vocation à rassembler dans une même base de données tout un tas d'informations sur la production alimentaire mondiale, sur le commerce, sur les stocks, etc. pour pouvoir réagir vite et efficacement en cas de crise alimentaire. Bien à ma connaissance, aucune de ces entreprises n'a jamais transmis à l'AMIS aucune information, aucune donnée précise sur ces stocks. Il peut y avoir de la discrétion dans le métier, mais en aucun cas, peut-être que les entreprises ne communiquent pas sur leurs infrastructures, sur les silos ou les entrepôts qu'ils possèdent, mais en aucun cas, il y aurait des stocks cachés, des cavernes d'Alibaba planquées au fin fond de l'Amazonie. Non, ça, ça n'existe pas. Mais une révolution sans précédent va bouleverser le monde du négoce et ouvrir la voie à une spéculation d'une toute autre nature. Il faut aller à Chicago pour comprendre ce qui s'est joué au tournant du 21ème siècle. Depuis toujours, négociants et producteurs ont cherché à se prémunir contre le risque de fluctuation des prix. Pour gérer ce risque, ils ont créé les marchés à terme. Le Chicago Board of Trade est le plus célèbre d'entre eux. Un lieu mythique du marché des matières premières agricoles. Ici travaillent d'autres traders de matières premières. On les appelle les traders papier en opposition aux négociants du marché physique. Tresk Nipa est un trader papier. Je regarde le cours du pétrole brut. J'ai une grosse position sur le brut. Je surveille également d'autres marchés. De plus, je suis sur Twitter. Pour moi, Twitter est une bonne source d'informations car les gens parlent de ce qui se passe et tout est relié. Et donc, je garderai un œil dessus. Et je ferai des commentaires. Il y a des gens qui suivent mes commentaires sur le pétrole brut. Et je vais tweeter là-dessus disant que je pense ceci ou cela. Et dans tous les cas, il s'agit de suivre ce qui se passe. Au Chicago Board of Trade, les traders papier comme Tresk Nipa négocient des contrats à terme. Un contrat à terme, dans le langage financier, est un produit dérivé. Pour les négociants, c'est une forme d'assurance pour se couvrir contre la fluctuation des prix. En fait, si les marchés à terme existent, c'est parce que les compagnies d'assurance ont refusé d'assurer les risques de prix. Pour une raison technique très simple, qui est que vous avez une voiture, vous pouvez l'assurer contre le vol ou contre l'incendie parce que vous savez combien elle vaut. Et l'assureur sait très bien que telle voiture, si elle vaut tel prix, il vous l'assurera contre une cotisation qui peut pricer, dont il peut définir le prix et le montant. Sur une matière première, la possibilité de hausse ou de baisse, surtout de hausse, elle est infinie. Donc le risque n'est pas quantifiable. Et c'est parce que les compagnies d'assurance ne pouvaient pas assurer ce risque que des marchés à terme ont été créés. Lorsque l'on achète du coton en grosse quantité à un moment N, on sait qu'on va le revendre dans un, deux, trois, six mois, un an, deux ans. Pendant toute la vie de ce contrat, tant qu'on ne l'a pas vendu, nous sommes en risque de prix. Donc il y a une façon d'assurer son risque de prix, c'est le marché financier. Pour se couvrir contre la variation des prix, Armand Ezerzer va donc vendre un contrat à terme à Tresk-Nippa. En langage boursier, on appelle ça une position. Et lorsque vous allez réellement vendre votre produit physique au filateur à destination, eh bien vous allez racheter cette position au marché financier qui va vous la revendre. Tresk-Nippa est un spéculateur. En achetant et en vendant des contrats à terme, il espère en tirer des plus-values. Et il permet aux négociants de se couvrir contre la variation des prix. C'est une manière de tout temps que les producteurs et les acheteurs de produits agricoles ont eu de se couvrir contre l'évolution des prix, de se couvrir contre le risque d'une évolution par définition imprévisible des prix. Il y a une spéculation en ce sens qui est saine et qui permet de favoriser, faciliter les échanges. Mais ce qui est vrai, c'est que l'arrivée de grands investisseurs institutionnels, de fonds d'investissement, de banques d'investissement, n'ayant plus qu'une logique financière dans la manière dont elle se comporte sur les marchés financiers, a faussé les données du jeu. Tout va se jouer le 13 mars 2000. À la bourse de New York, la bulle Internet explose et provoque un véritable électrochoc chez les financiers. L'indice Nasdaq, calculé à partir des principales valeurs technologiques de l'époque, décroche brutalement, mettant un point final à cinq années de hausse. Les financiers quittent ce marché et cherchent de nouvelles sources de profit. Deux économistes américains, Gary Gorton et Gertruben Horst, se penchent sur la question et publient un rapport intitulé « Faits et fantasmes à propos des contrats à terme sur les matières premières ». Selon ce rapport, les investissements en matières premières sont très rémunérateurs et devraient être utilisés pour diversifier les portefeuilles d'actions. Les grandes banques ont bien décrypté le sens du rapport. Elles se lancent sur le créneau des matières premières, bientôt rejointes par les fonds de pension comme Calpers, qui gère à lui seul 280 milliards de dollars. Ces gens-là, effectivement, ont une capacité d'influence du marché. C'est pas toujours volontaire, mais ils sont tellement puissants et c'est tellement gros. Bah écoutez, vous prenez une ville comme l'Avres, imaginez qu'il y a un investisseur immobilier qui dise « Je suis persuadé que l'immobilier va monter au Havre ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, il achète avec des moyens considérables. Bah c'est vrai, les cours de l'immobilier vont monter tant qu'il ne revendre pas. Bah sur les marchés à terme, ça marche pareil. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi opèrent les fonds. D'où pourquoi tout d'un coup ils viennent au marché et investissent des milliards dans le sucre, dans le pétrole ou dans le soya par exemple. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Parce qu'ils ont un portefeuille de tellement de choses qu'ils sont obligés de mettre tant de pourcents dans le soya, tant dans le café, tant de sucre, tant dans l'or, tant dans le pétrole, tant dans les monnaies. Et avec la quantité d'argent qu'ils ont, ça vient d'un coup et le marché perd complètement le contrôle. Le gestionnaire de Calperts, lui, on lui dit, mon chéri, si tu ne rapportes pas 12 ou 14% de retour sur investissement, tu es viré. Et le type de Calperts, quand il joue, il joue à la hausse. Et justement, là-dedans, le négociant ne compte pas. Parce que lui, il fait du physique, il arbitre son physique, mais les volumes de papier traités sont infiniment plus importants. Aujourd'hui, si vous regardez le rapport entre les professionnels du produit et spéculateurs purs et simples, vous avez plutôt un rapport d'un tiers, deux tiers. Donc ça, c'est inversé. Donc ça, oui, c'est mal, entre guillemets. Le savoir-faire des traders qui sont employés par les investisseurs, c'est un savoir-faire nomade qui peut être aussi bien utilisé sur les softs que sur les métaux, que sur les pétroles. Et vous comprenez bien qu'un trader qui va être employé sur le marché du blé, par exemple, si le lendemain, on le bouge pour aller sur le marché du pétrole, il va s'y retrouver très facilement parce que ça risque d'être exactement les mêmes outils qu'il va utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en général, il n'utilise pas beaucoup les fondamentaux du marché, mais des outils mathématiques. Stade ultime de l'évolution de ce nouveau trading, la création de robots informatiques programmés selon des algorithmes. Ils permettent de prendre des positions de vente ou d'achat à la moindre variation du marché. Il y a quelques fois ce qu'on appelle des ordres automatiques, donc qui résultent de ces tradings et qui sont capables d'intervenir très rapidement sur nos marchés et d'arriver avec des ordres d'achat ou de vente de plusieurs milliers de lots qui, évidemment, provoquent à ce moment-là des mouvements relativement inconsidérés. En général, on l'apprend le lendemain parce que les spécialistes des maisons de commission nous disent qu'il y a eu des ordres qui sont arrivés automatiques de tel ou tel ordinateur. Voilà comment on le sait. Mais vous savez, sur le marché, quand vous voyez les lots ou quand vous les avez vus, c'est trop tard, c'est fait. C'est qu'il y a eu de l'achat ou de la vente, donc la plupart du temps, vous ne pouvez pas intervenir d'une façon ou d'une autre. Ça, vous le subissez. L'irrationalité devient une caractéristique du marché. Les robots haute fréquence travaillent à la milliseconde et peuvent provoquer des gains colossaux, mais aussi des cracks en quelques minutes. Si c'est un trader, un homme, qui fait son trading et qu'il fait beaucoup d'opérations à l'heure, il arrive un moment, il est fatigué, il a besoin d'aller déjeuner ou il va se coucher. Ça s'arrête. Avec un ordinateur, malheureusement, ça n'est pas le cas. Donc le risque, c'est que la situation nous échappe, échappe à la société qui, entre guillemets, utilise ou emploie l'ordinateur. Et donc c'est le risque du système qui, comment dirais-je, commence à dévier, à être déséquilibré, à déséquilibrer un marché. Et nous n'avons plus qu'à nous raccrocher à la dérive des événements, ce qui est une position extrêmement inconfortable. Chez les financiers, on se défend d'avoir la moindre responsabilité dans les hausses vertigineuses des prix. À leurs yeux, la spéculation ne ferait que les amplifier. Celle-ci resterait toujours liée aux fondamentaux de l'offre et de la demande du produit physique. En 2008, la crise qui touche le marché du coton va pourtant démontrer le contraire. Cette année-là, les récoltes sont bonnes, les prix ont peu augmenté. Une aubaine pour les fonds d'investissement qui détectent un gros potentiel de hausse. Les fonds achètent en masse des contrats de coton. Les cours doublent en quelques mois. La réaction du négoce, ça a été d'abord la panique. Ça a été véritablement la panique, parce que c'était une espèce de trou sans fin. C'est-à-dire, on rentrait dans un trou noir. On ne savait plus, tous les jours, il fallait qu'on trouve de l'argent. On n'arrivait plus à vendre et on ne savait pas pendant combien de temps ça allait continuer. Vous êtes tous les jours en train d'appeler votre banquier en lui disant « J'ai ma position de terme, j'ai ma position de physique, il faut me couvrir. » C'était ça. C'est combien, par exemple ? C'était plusieurs centaines de milliers de dollars. Pour une société comme la nôtre, c'était plusieurs centaines de milliers de dollars tous les matins. Et ça, c'est quasiment intenable. Donc ce qui a provoqué la demande des banques, ils ont dit « Écoutez, là on ne peut plus vous suivre, liquidez la position. » Liquidez la position à ce moment-là, ça voulait dire, pour tous les négociants qui ont été obligés de liquider cette position, une perte sèche. Je pense qu'il y a eu un avant 2008 et un après 2008. Pour les sociétés comme la nôtre, et je pense même de taille beaucoup plus imposante, il a fallu reconsidérer l'intervention sur les marchés à terme. Il a fallu reconsidérer également le laps de temps pendant lequel on acceptait d'être en risque de prix. Là, vous avez un exemple flagrant de distorsion et de décorrélation grave, d'autant plus que ça a eu comme conséquence un certain nombre de faillites, que des grandes maisons de négoces de coton historiques ont décidé de fermer boutiques et de mettre la clé sous la porte. Et vous avez eu une disparition d'un nombre important de négociants. Donc là, vous avez quelque chose qui est directement lié à un phénomène spéculatif qui est complètement décorrélé de la réalité de l'économie mondiale. Cette dérive spéculative va en 2008 s'étendre à d'autres marchés et toucher les produits alimentaires de base. Dans les États déjà fragilisés par l'absence de politiques agricoles et par la corruption, la situation alimentaire s'aggrave. Des émeutes éclatent. Au cœur du problème, il y a, si vous voulez, un système pervers où les États, au fil des années 80, depuis 30 ans maintenant, se sont rendus de plus en plus dépendants des importations pour se nourrir. Et quand un État doit sa stabilité politique à des prix du riz ou du pain qui sont relativement abordables pour la population et doit importer tout son riz ou tout son blé, comme c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, on comprend que le gouvernement soit rendu nerveux par ces situations. En juillet 2009, une commission du Sénat américain enquête sur le marché du blé et sur le rôle joué par les spéculateurs dans la hausse des prix. Sont auditionnés, entre autres, un représentant d'une multinationale du négoce et un banquier de chez Goldman Sachs. Veuillez vous lever et lever la main droite. Jurez-vous que le témoignage que vous allez rendre devant ce comité sera la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide. Le rapport que j'ai publié la semaine dernière avec le sénateur Coburn conclut que l'énorme quantité de contrats à terme sur le marché du blé à Chicago achetés par des spéculateurs par l'intermédiaire de fonds indiciels a abouti à des changements de prix injustifiés et un fardeau excessif pour le commerce. Les coupables sont clairement désignés par les politiques. Les traders qui spéculent sur les matières premières sont les responsables de la crise de 2008. De l'autre côté de l'Atlantique, Nicolas Sarkozy s'empare lui aussi du dossier et accuse nommément les traders. Pour les matières premières agricoles, sur le seul marché bourse d'échange de Chicago, je vous demande d'être attentif à ces chiffres parce qu'ils condamnent le système actuel. Ils s'échangent chaque année à la bourse de Chicago en produits dérivés 46 fois la production annuelle mondiale de blé. 35 fois pour le pétrole, 46 fois la production mondiale annuelle de blé. 24 fois la production annuelle de maïs. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela ? Ces produits dérivés que sont les contrats à terme font décidément beaucoup parler d'eux. En 2011, un nouveau palier est franchi. À la bourse de New York, le cours du pétrole atteint des sommets et menace la fragile reprise économique. Barack Obama tape du poing sur la table. C'est imponcif de dire que nous rendons le pétrole plus cher. C'est absolument faux. Ce qu'on cherche, c'est l'acheter le moins cher possible et le vendre le plus cher possible. On essaye d'optimiser les flots, si vous voulez. Peu nous importe que le prix absolu soit 100 dollars par baril ou 25 dollars par baril ou 80 dollars par baril. Peu importe. Ce qui nous importe, c'est la volatilité. C'est le mouvement du prix. Ce qui embête M. Obama, c'est qu'il n'a pas de contrôle. C'est qu'il a affaire en face de lui à 5 ou 6 sociétés de négoces qui sont basées en Suisse, qui sont totalement privées et qui font des affaires avec qui elles veulent. Des mesures d'encadrement de la spéculation sont adoptées par la CFTC, l'autorité américaine des marchés. Elles visent à limiter l'intervention des financiers purs. Au Chicago Board of Trade, les mesures de régulation sont rarement bien accueillies. Pour moi, 2008 a été une très très bonne année. Tout dépend de vos positions. Il n'y a pas de bon ou de mauvais marché. Tout dépend de la manière dont vous vous adaptez au marché. Tout cela n'est qu'un écran de fumée. Quand on nous dit qu'une force démoniaque régit le marché et n'y aux consommateurs, c'est de la foutaise. Laissez le marché libre, que les marchés libres puissent faire du commerce, que le gouvernement et les régulateurs restent hors de ce système. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas participer au marché parce qu'ils se croient désavantagés, pas de problème qu'ils aillent trouver un autre marché qui leur semblera plus juste. Mais pas question de dicter qui peut ou ne peut pas faire du commerce. Des marchés libres pour des hommes libres. Non merci. C'est sur les marchés financiers que se déterminent les prix que les traders sur les marchés physiques vont utiliser, auxquels ils vont se référer. L'influence est donc directe de ce qui se déroule dans ces bulles financières qui gonflent avant d'exploser à ce qui se passe sur le terrain pour les traders, pour les pays importateurs nets d'enrées alimentaires, pour les producteurs même de ces récoltes. et malheureusement, on diffuse une sorte d'écran de fumée pour essayer de nier la réalité que ces marchés financiers affectent les cours des matières premières agricoles. Et ça, ça me paraît extrêmement problématique. Au fond, qu'est-ce que nous disaient les marchés ? Les marchés disaient, écoutez les enfants, vous êtes 7 milliards d'hommes. Dans quelques années, vous serez 10 milliards d'hommes. Et vous continuez à ne pas investir en agriculture. Eh bien, il serait peut-être temps de vous réveiller. C'est ça le message des marchés. Les producteurs qui suivent attentivement le marché tentent de tirer profit de la hausse des cours. Mais pour les plus petits d'entre eux, ils sont souvent démunis face à l'extrême volatilité des prix. Les producteurs ont beaucoup de mal à s'aligner sur les signaux des prix. Ils ont beaucoup de difficultés à passer d'une culture à l'autre. On passe aux Etats-Unis assez facilement de la culture du soja à la culture du maïs, par exemple, dont les prix augmentent à raison de la demande d'éthanol. Mais pour beaucoup de cultivateurs dans les pays en développement, les cultures qu'on a pratiquent dépendent de l'inclinaison des sols, de la qualité des précipitations, du savoir que l'on a, de l'accès aux semences. Et on ne passe pas d'une culture à l'autre comme cela. L'augmentation des prix va bénéficier aux intermédiaires, va bénéficier aux traders, aux négociants, mais ne va pas bénéficier aux petits producteurs en début de chaîne. Les grands producteurs, eux, tirent bénéfice de l'explosion de la demande et de la hausse des cours. Au Brésil, le soja, indispensable à la nourriture de tous les animaux d'élevage, représente aujourd'hui un immense marché. Sa production a presque triplé en dix ans. Les fermiers sont devenus de vrais businessmen. Dans le Rio Grande d'Ossoul, au sud du pays, Pedro Luis Herter est à la tête d'une exploitation de taille moyenne, 6 000 hectares. Même s'il continue de travailler avec les négociants, il a aujourd'hui les moyens de les court-circuiter. C'est vrai, nous sommes très sollicités par des entreprises chinoises pour exporter directement le soja. Mais c'est assez compliqué du fait de la distance géographique de garantir la livraison et la qualité de la marchandise à l'arrivée. Les négociants sur ce point, c'est vrai, nous offrent une grande tranquillité. En fait, ce que je pense, c'est que les grandes entreprises pourraient maintenant commercialiser directement avec les Chinois. Mais pas les petites et moyennes entreprises. Elles n'en auraient pas les moyens, ça leur reviendrait beaucoup trop cher. Ce que veulent les Chinois, en fait, c'est s'affranchir des prix de la bourse de Chicago. En général, ils me demandent de fixer un prix inférieur au cours de la bourse. pour l'instant, ça limite les opérations. Mais nous faisons actuellement une exportation directe par conteneur. C'est une nouvelle expérience. Nous verrons si c'est une réussite. si c'est une nouvelle expérience. Ce commerce en direct entre producteurs et importateurs se heurte pour le moment à de nombreux problèmes de logistique. Le port de Santos, au Brésil, où le soja est embarqué, est aujourd'hui saturé. Mais ce genre de tentatives préfigure les modèles économiques du futur. Les gros producteurs sont voués à devenir aussi des négociants et les négociants des producteurs. Une tendance du marché qui risque de marginaliser encore davantage les petits exploitants. Ce à quoi nous assisterons à l'avenir, c'est que des entreprises de production, des sociétés en amont, vont créer leurs propres structures de négoce dans des pays comme la Suisse. En fait, c'est exactement ce qui a commencé et qui va continuer. Je dirais que de manière paradoxale, on voit deux approches. Il y a certains groupes qui sont de plus en plus grands. Donc un rachat d'autres sociétés de négoces, une cartélisation dans une certaine mesure et d'autre part, un certain nombre d'autres négociants qui, comme on le dit, réduisent la voilure. Une société de négoce de taille moyenne, aujourd'hui, c'est le commerce du pauvre. C'est très difficile. Vous devez travailler sur des marchés de niche. Nous prenons en charge le commerce que les géants du négoce ne veulent pas faire. L'avenir appartient à ces grands conglomérats qui intègrent l'ensemble de la filière. À Genève, les ABCD sont devenus des producteurs, des industriels et des financiers. Par exemple, Cargill, c'était la première des quatre à avoir créé un fonds d'investissement qui s'appelle le fonds Black River Asset Management et qui a pour vocation de spéculer sur les marchés financiers de matières premières agricoles à la fois pour le compte de la maison mère et pour le compte de tiers. Donc ce sont des entreprises qui vendent aussi des services financiers et qui spéculent directement sur les marchés financiers de matières premières et de récoltes. Une entreprise comme Cargill sait très bien que si les prix augmentent sur les marchés physiques, elle va perdre comme acheteur sur les marchés physiques. Il faudra payer plus cher les récoltes, mais elle va se rattraper parce qu'elle a spéculé à la hausse en tant qu'investisseur financier. Et pour cette raison-là, il est très difficile de réguler les marchés financiers en disant qu'on va séparer les vrais opérateurs sur les marchés physiques, les vrais traders d'une part et les investisseurs, les spéculateurs financiers d'autre part parce qu'en réalité, les traders font les deux métiers à la fois. Les ABCD font bien les deux métiers à la fois. Plus discrets que jamais, leurs dirigeants communiquent le moins possible. Évidemment, ce sont des gens qui sont aussi riches que puissants et jouent un rôle essentiel dans la mondialisation tout en étant totalement inconnus de la plupart des gens. Est-ce que ce n'est pas la vraie raison de leur discrétion ? Ça pourrait être la principale raison. Absolument. Ils n'ont aucun intérêt à être connus. Aucun intérêt. Ça ne leur apporte rien si ce n'est peut-être éventuellement des critiques potentielles. Pourquoi faire ça ? On va se faire connaître. J'imagine que le public n'aimerait pas savoir que peut-être que ABCD gagne 5 milliards de dollars par an en faisant des négoces sur du pain ou d'huile de cuisine ou sur la viande de poulet ou viande de bœuf. Les géants du négoce apparaissent aujourd'hui comme les maîtres du jeu. Mais l'histoire du négoce est pleine d'empire et pleine d'empires qui se sont crues intouchables et que leur arrogance a conduit à leur perte balayée dans l'indifférence des marchés. Quoi qu'il en soit, les négociants demain comme hier continueront à faire tourner le monde ? C'est le monde. C'est un bon coton. C'est très similaire à l'américain. DOMINIQUE Les Israel on C'est combien ? Pour le régler type, c'est environ 84 ou 85 cents. C'est très haut. Vous pouvez acheter des compétences. 82. Et combien de tonnes vous cherchez ? 3. Combien de tonnes. Je vous dis que dans le même temps, je vais chercher des hauts de l'agriculture pour le Brésil. C'est très important. Donc, aujourd'hui, vous avez la meilleure surprise. Il sera peut-être la meilleure surprise. Il sera peut-être la meilleure surprise. Ok. 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 Ok.